Europe 1 Culture Média sur Europe 1, Thomas Hille ce matin avec Katel Kilivéré, la réalisatrice du film Le Temps d'Aimé avec Anaïs de Moustier, film à découvrir demain en salle. Et Anaïs dans le film Le Temps d'Aimé, Madeleine, votre personnage a un coup de foudre pour François qui est joué par Vincent Lacoste et bien aujourd'hui nous allons essayer de comprendre comment fonctionnent les coups de foudre grâce à Étienne Lamoureux, docteur en coups de foudrologie. Bonjour Étienne. Oui, bonjour Thomas Bonjour à tous. Alors docteur, dites-nous tout. Alors le coup de foudre, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est très simple je dirais que c'est avant tout une combustion instantanée entre deux âmes après un échange de regards, de mots ou de peau qui se frôlent et cet échange va libérer de la testostérone chez l'homme et de la dopamine chez la femme qui par la suite vont amener à agir de façon à faire comprendre l'un à l'autre qu'il y a la volonté d'une action concrète. C'est-à-dire ? Oh bah en gros ils vont se pécho Thomas, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il y a des lieux où le coup de foudre frappe plus souvent ? Est-ce qu'il y a des lieux particuliers ? Ah oui, clairement Thomas, je ne vais pas vous mentir, le coup de foudre a plus de chances de vous tomber dessus un samedi soir sur la piste de danse d'une soirée bien arrosée qu'un lundi matin dans la queue de la caisse du numéro 6 du Leclerc de Savigny-sur-Orge. Vous imaginez la gueule du coup de foudre Thomas ? Excusez-moi madame, la boîte de thon catalane sur le tapis de caisse c'est à vous ? Soudain la fille se retourne son paquet de ciroulots, de papier de toilette, triple épaisseur sous le bras, les regards se croisent. Les cœurs se mettent à battre la chamade. Oui, c'est à moi vous aussi vous achetez du thon à la catalane c'est dingue, quelle coïncidence, on est fait l'un pour l'autre et soudain la caissière s'il vous plaît en avance dans la caisse numéro 6 monsieur j'ai le code barre de vos préservatifs qui ne passe pas, il faut aller chercher une autre boîte, merci ! Effectivement il y a des lieux qui se prêtent plus que d'autres à des coups de foudre et alors est-ce qu'il y a une période propice ? Oui, clairement Thomas le coup de foudre frappe plutôt en été parce que là on va pas se mentir, fin novembre on est tous blancs comme des culs avec des cernes sous les yeux creusés comme des tranchées de la guerre de 14 je peux vous dire Thomas, c'est pas en ce moment que vous allez faire craquer Pénélope Cruz si vous la croisez dans la rue enfin sans vous manquer de respect, ni en été je pense Méfiez-vous Étienne, hablo un poco des espagnols Alors pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent comment savoir d'ailleurs s'il y a eu coup de foudre ou pas ? Très bonne question, je vais vous donner un petit tips le matin après la première nuit d'amour s'il vous dit au fait je m'appelle Julien et j'ai envie de te revoir, ça sent le coup de foudre. Par contre s'il vous dit au fait il s'appelle Afid, il arrive dans deux minutes, c'est une Nissan immatriculée GH455MP c'est pas un coup de foudre, c'est un hover qui vous a commandé tout simplement Alors justement, si on fait face à quelqu'un qui a eu un coup de foudre mais que c'est pas réciproque, comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Alors là il faut utiliser ce qu'on appelle les phrases dites épouvantailles, ce sont des phrases qui font immédiatement fuir la personne en face pour les femmes il y a au fait je t'ai pas dit, j'ai deux enfants en bas âge et mon ex habite l'étage en dessous et pour les hommes, la plus efficace reste ma mère me fait mon linge et je dîne tous les dimanches avec elle Alors pour finir, qui dit coup de foudre dit amour et alors dites-nous aimer c'est quoi finalement ? Écoutez, je dirais que aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau aimer c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux Toucher les ailes des oiseaux personne fait ça Mais si, Damien Sarr et Cécilie Ackara dans la comédie musicale Roméo et Juliette Révisez vos classiques un peu Thomas J'y vais, j'ai des consultations ce matin Anaïs, qu'a-t-elle ? Je souhaite que le public ait un vrai coup de foudre pour le temps d'aimer et Anissa, je voulais vous... Anissa ? Ouh là là, mais qu'est-ce qui nous arrive Anissa ? Vous aussi vous aimez le ton à la catalane ? Non, il nous arrive rien du tout Bon bah c'est ce qu'on appelle un râteau Je vais y aller moi Bonne journée à tous Merci Pas de goût pour le ton à la catalane visiblement du côté de la personne Merci Étienne Lamoureux Merci à Pierre-Antoine D'Annecourt Merci Bravo